salut les lions on est en direct pour ce live hebdomadaire j'espère que vous allez bien d'acteur live de ce live écrit comme d'habitude hashtag live pour que je sache que tu es en direct ou tout simplement si tu regardes ce live en replay écrit simplement hashtag replay dans les commentaires que je te passe un coucou également que je sache que tu as été là en replay comment régler tous tes problèmes business comment régler tous tes problèmes business exactement ce qu'on va voir aujourd'hui je vais donner des petits conseils des astuces pour pouvoir régler tous tes problèmes business que tu peux rencontrer en tant que coach consultant formateur qui est ce qui est là on a sylvain salut sylvain j'espère que tu exploses la semaine sylvain sylvain qui fait partie de la famille fa cool qui nous qui est là d'être en live écrit hashtag live dans les commentaires ou si tu es en replay écrit hashtag replay dans les commentaires et je prends comme d'habitude une petite minute pour t'accueillir le temps que facebook de notifier que on est en live et après on va commencer en temps je t'aime une petite musique d'ambiance j'espère que tu vas bien j'espère que vraiment tu vas bien aujourd'hui j'espère que tu exploses la semaine on est mercredi aujourd'hui sylvain qui dit je suis le processus haha c'est bon ça constance dans le processus constance dans l'action égale résultat main même salut france aimé france aimé qui dit salut kevin j'espère que tu vas bien france aimé ça fait un petit bout qu'on s'est parlé maintenant j'espère que tu te portes bien et que tes enfants vont bien également france aimé je te fais un gros coucou si dans live écrit live dans les commentaires ou si tu es en replay de ce live écrit hashtag replay on va commencer tout de suite dans la formation d'aujourd'hui comment résoudre tous tes problèmes business voici le problème aujourd'hui que tu as on a qui qui est là on a comme po qui est là hey luchmaier j'espère que tu vas bien france aimé qui dit oui j'expose ma semaine c'est des bonnes nouvelles ça j'aime ça j'aime ça quand les lions vous exposer votre semaine j'aime ça quand vous êtes vous impacter votre communauté votre industrie avec votre contenu j'aime ça quand vous aider vos clients à avoir des résultats j'aime ça quand vous faites des ventes pour vos entreprises j'aime ça donc j'adore écouter ce genre de nouvelles salut bernice bernice aussi qui est membre de la famille fa j'espère que tu vas bien bernice ça fait un petit moment bernice qu'on s'est pas eu j'espère que tu te portes bien je te fais un gros coucou et on va entrer tout de suite dans la formation de comment résoudre tous tes problèmes business j'ai fait cette vidéo là parce que je me suis dit que ça allait vraiment vraiment pouvoir t'apporter de la valeur voici le problème que tu as aujourd'hui c'est que parfois tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes pourquoi parce que tu as tout simplement trop le nez dans ton business tu as la tête dans le guidon comme on dit en france tu as la tête dans le guidon et parce que tu as la tête dans le guidon et ben tu n'arrives pas à voir autour de toi tu n'arrives pas à voir autour de toi ce qui se passe et c'est ça le problème aujourd'hui c'est que tu n'as pas assez d'auteur de recul pour voir ce qui fonctionne pas exactement dans ton business et pourquoi ça ne fonctionne pas exactement pourquoi parce que tout simplement tu es trop occupé à travailler dans ton business plutôt que sur ton business et c'est le problème que tu rencontres aujourd'hui en tant que coach consultant formateur quand tu commences tout seul tu n'as pas encore d'équipe tu n'es pas encore à 10 20 cas par mois donc tu n'as pas forcément encore d'équipe tu es tout seul à travailler tu as plein de petits problèmes ce que j'appelle les micro problèmes tu en as plein et ça s'accumule à chaque fois et ça t'embête ça t'embête parce que finalement tu procrastines soit ça tu as des problèmes avec au niveau de ton contenu tu as des problèmes au niveau de ton administration au niveau de ta comptabilité tu as des problèmes avec au niveau de ton suivi client tu n'arrives pas à suivre tes clients tu as des problèmes au niveau de ton suivi de prospects tu n'arrives pas à suivre tes prospects dis moi un petit peu si tu te reconnais un petit peu dans ce type de problème que tu peux avoir tout seul écrit yes c'est moi en commentaire on est vulnérable ici la vulnérabilité c'est une force donc si ça te parle si tu te rends compte que si tu sais que toi aussi tu rencontres de défis de problème écrit yes ou écrit juste c'est moi dans les commentaires mais encore une fois c'est complètement compréhensible que tu es ces problèmes business et aujourd'hui je vais te donner les solutions comment est-ce que tu pourras résoudre tous ces micro problèmes qui s'accumulent comme ça dans ta vie ou dans ton entreprise et qui finalement te font procrastiner ou te font remettre à plus tard à chaque fois je vais te dire exactement comment est-ce que tu peux le faire en tant que solo preneur en tant que auto entrepreneur comment est-ce que tu peux résoudre des problèmes comme ça qui s'accumule ok écrit yes dans les commentaires si c'est toi cette balle parce que à la fin de la journée tu es un entrepreneur ton boulot c'est de résoudre des problèmes des problèmes premièrement dans la vie des clients pour les aider à avoir un résultat obtenir des résultats enfin quitte en échange de l'argent qui t'ont payé en échange de la valeur qui t'ont donné et puis deuxième mission que tu as c'est de résoudre des problèmes dans ta propre entreprise en fonction de l'étape où tu es c'est à 5k par mois c'est à 10k par mois c'est à 20k 100k 50k par mois peu importe mais à la fin de la journée tu as aussi des problèmes dans ton entreprise à régler ou dans ton équipe si tu as déjà une équipe mais il faut que tu saches qu'il ya une approche qui est super importante lorsque tu vas vouloir résoudre des problèmes dans ton entreprise pour résoudre tous tes problèmes business tu as besoin d'une approche qui est une approche macro une approche macro on a bernice qui nous dit oui je vais super bien j'ai eu un peu de temps et je viens renforcer mon boost yes content content de savoir que tu es là parmi nous bernice pour renforcer ton boost je vais donner de l'énergie aujourd'hui moi je vais essayer en tout cas de donner de l'énergie aujourd'hui donc faut que tu saches que toi qui me regarde pour résoudre tes problèmes ok tes micro problèmes que tu as là quand tu as l'année dans ton business tu as plein de trucs à faire tu es en mode tâche action 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 tous ces problèmes qui s'accumulent pour pouvoir les résoudre tu as besoin d'avoir du recul tu as besoin d'avoir une approche que je appelle macro c'est quoi une approche macro c'est tout simplement de regarder ton business avec une vue d'ensemble qu'elle est où est ce que se situe mon problème actuellement le problème que tu veux que tu en train de vouloir résoudre dans ton business tu dois te dire où est ce qu'il se situe dans quel processus dans quel ensemble de processus se situe ton business parce que si tu ne le sais pas jusqu'à maintenant une entreprise c'est quoi une entreprise c'est un ensemble de processus qui fonctionne les uns avec les autres pour apporter une valeur à un marché et en échange de cette valeur là elle reçoit de l'argent cette entreprise là salut médina welcome j'espère que tu vas bien et que tu explose ta semaine aussi médina qui est membre de la famille fa donc c'est super important que tu comprennes ça une entreprise c'est un ensemble de processus ok qui sont mis les uns avec les autres qui travaillent en corrélation pour apporter un résultat précis à ta clientèle cible et tu devrais connaître par coeur je dis bien par coeur en tant que chez l'entreprise les l'ensemble des processus qui composent ton entreprise et à chaque fois que tu vas vouloir résoudre un problème tu dois d'abord penser ok là en ce moment j'ai un problème avec telle chose ou avec telle chose et ben mon problème en ce moment il se situe dans quel processus de mon entreprise c'est la première question que tu dois te poser prendre du recul mon problème que j'essaye de résoudre là dans quel processus il se trouve est-ce qu'il se trouve au niveau de mon mindset premier processus super important dans ton business c'est toi ta personne est-ce qu'il se situe au niveau de tes pensées des émotions des actions des croyances parce que parfois les problèmes d'entreprise ne sont pas toujours extérieurs à toi parfois ils sont et beaucoup de fois intérieurs à toi tes croyances des peurs des émotions des actions est ce que c'est un niveau ce que ce niveau de ton mindset premier processus de ton entreprise deuxième processus de ton entreprise est-ce que ton problème que tu essaies de résoudre en ce moment il est au niveau des fondations des fondations c'est quoi c'est tout simplement ton offre ta clientèle cible que tu aides ton prix ton offre la clientèle cible que tu as choisi ton prix beaucoup d'entrepreneurs ont des problèmes là dedans dans leur processus de fondation est-ce que ton problème que tu essaies de résoudre en ce moment il est dans ton contenu j'ai du mal à créer du contenu j'ai du mal à créer du contenu de valeur j'ai du mal à créer du contenu qui a qui augmente ma relation de confiance avec mon audience est-ce que mon problème que j'essaie de résoudre en ce moment il se situe dans mon processus de trafic quatrième processus de ton entreprise aujourd'hui est-ce que j'ai du mal à attirer des personnes qualifiées est-ce que j'ai du mal à attirer plus de personnes qualifiées super important est-ce que ton problème aujourd'hui se situe dans ton cinquième processus qui est messenger j'ai du mal à créer des conversations de qualité à bâtir une relation de confiance via messenger pour booker des appels de ventes par exemple ou alors est-ce que ton processus il est au niveau est-ce que ton problème il est au niveau de ton sixième processus qui est des ventes par exemple est-ce que j'ai un processus avec est-ce que j'ai du mal à closer des ventes est-ce que j'ai du mal à closer devant salut francine francis qui vient de se connecter tu devrais savoir des processus d'entreprise par coeur et tu devrais savoir à chaque fois que tu veux résoudre un problème où est-ce que tu te situe où est-ce que le problème se situe mindset fondation contenu trafic messenger vente parce que j'ai du mal à closer mes ventes à ce que j'ai du mal à récolter des paiements de mes clients à ce que j'ai du mal j'ai d'arriver avant des appels mais j'ai du mal à avoir un bon temps de closing ou alors est-ce que ton problème se situe au niveau de ton service client par exemple j'ai du mal à délivrer un service de qualité à mes clients j'ai du mal à avoir des résultats avec mes clients super important que tu poses ces questions là ou éventuellement dernier processus de ton entreprise c'est l'équipe j'ai du mal parce que ton problème c'est que tu as du mal à faire en sorte que ton équipe soit performante parce que tu as du mal à créer une équipe à recruter une équipe à former une équipe à faire en sorte que ton équipe soit performante et qu'elle atteindre les objectifs de ton entreprise il ya huit processus qui sont super importants pour pouvoir résoudre tous tes problèmes business francine qui me disent super ton direct c'est cool francine merci pour ton pour ton encouragement francine dis moi qu'est ce qui t'a apporté la valeur jusqu'à maintenant dites moi guys dans les commentaires déjà si le live vous apportez de la valeur mettez des likes mettez des coeurs que je vois un petit peu vos réactions et dites moi également vos réactions qu'est ce que qu'est ce qu'on vous apporte de la valeur jusqu'à maintenant dans le live c'est super important que vous ayez cette approche là pour pouvoir résoudre vos problèmes business tu n'as pas dix mille processus quand tu as de la clarté sur les processus de ton entreprise tu as de la facilité à diriger ton entreprise tu as de la facilité à développer ton entreprise et tu as de la facilité à résoudre les problèmes de l'entreprise parce qu'il ne s'agit pas de régler vouloir régler tous tes problèmes en même temps il ya des problèmes qui sont prioritaires parce qu'il ya des problèmes qui se sont directement reliés à ton cash flow à ta trésorerie qui sont directement reliés à tes ventes aux bénéfices que génère de l'entreprise et puis à des problèmes qui sont directement reliés à ton équipe et des problèmes qui sont il ya des problèmes qui sont plus prioritaires que d'autres donc si c'est super important que tu comprennes l'ensemble de tes processus de son entreprise une fois que tu comprends l'ensemble des processus tu te dis ok l'intelligence c'est de me dire à chaque fois que je vais résoudre un problème dans où est que je me situe où est-ce que je me situe on a bernice qui dit une entreprise est un ensemble de processus exactement beaucoup de personnes qui sont sont se lance sur le web ou se lance leur entreprise mais sont pas très bien éduqué l'entrepreneuriat malheureusement et je veux aider à changer ça je veux contribuer à un changement de mentalité je veux contribuer à ce que l'entrepreneuriat pour toi soit hyper simple en l'occurrence je me suis spécialisé dans le développement d'entreprises de conseils sur le web c'est exactement ce que je fais avec mes clients je les aide à générer un business à chiffres tout simplement en vendant des prestations de conseils des prestations de consultations des prestations coaching ou une formation en ligne et pour ça il n'y a pas dix mille processus il n'y en a que huit avoir un bon mindset avoir des bonnes fondations avoir un bon contenu avoir un bon trafic être bon dans messenger avoir un bon processus de vente avoir un bon service client avoir une bonne équipe plus tard quand tu as dépassé les dix vingt cas par mois c'est le moment de pour toi de créer une équipe de recruter l'équipe donc j'espère que ça t'a aidé et que tu vas savoir grâce à ce live aujourd'hui comment est ce que tu peux régler tous tes problèmes business tous les problèmes que tu vas rencontrer notre business se situe forcément dans un de ces processus là une fois que tu connais l'objectif de chaque poste de chacun des processus c'est de dire ok là en ce moment le problème que je vais résoudre il se situe dans tel processus quel est l'objectif de ce processus là et quel est le moyen d'atteindre l'objectif de ce processus ok c'est bon je m'a travaillé là dessus plutôt que d'être là les nés dans le guidon à vouloir tout régler à chaque fois là je vais faire du contenu à la aujourd'hui je vais faire je vais faire ma routine mindset à la aujourd'hui je vais je vais chercher à attirer des personnes qualifiées à la aujourd'hui je vais je vais faire des appels de vente à la aujourd'hui je vais aider mes clients non de la clarté de l'organisation c'est exactement ce qu'il te faut et c'est exactement ce avec quoi j'aide mes clients dans la méthode effa je leur donne de la clarté comment démarrer une entreprise ou comment développer une entreprise à six chiffres avec un plan d'action clair avec de la compréhension avec de l'intelligence et avec de la sagesse pour résoudre les différents problèmes qui vont ce que tu vas rencontrer dans ton développement en tant qu'entrepreneur donc si toi aussi tu veux de l'aide là dessus tu as juste à écrire efa dans les commentaires et je t'écrirai en privé personnellement pour voir comment je peux t'aider à mettre ça en place avoir de la clarté avoir un système d'entreprise avec des processus clairs qui fonctionnent les uns avec les autres et que tu puisses toi aussi devenir un entrepreneur à succès sur le web donc écrit juste efa si tu as 5-10 minutes de dispo cette semaine on prendra un appel ensemble pour voir comment est ce que je peux t'aider toi aussi à démarrer ou à développer ton entreprise de coaching ou de consultation à six chiffres purement avec le marketing organique en mettant en place les 8 processus dont je t'ai parlé on a francine qui écrit efa super francine je t'écrirai en privé pour voir comment on peut avoir un appel ensemble cette semaine et pour terminer on va prendre on va faire une session questions réponses guys ok on encore cinq minutes pour que je réponde à vos questions donc n'hésitez pas à poser moi vos questions dans les commentaires comment est ce que je peux vous aider aujourd'hui sur quoi est ce que je peux vous aider francine qui dit merci je t'en prie je t'en prie francine avec plaisir poser vos questions guys dans les commentaires que je sache comment est ce que je peux vous aider aujourd'hui ou si vous n'avez pas de questions partager un petit peu ce que vous avez retenu une chose qu'une seule chose que vous avez retenu de cela d'aujourd'hui que vous allez pouvoir implémenter dans votre vie perso ou dans votre business tout simplement que je vois un petit peu vos réactions luch mario what's up mon gars what's up my man j'espère que tu vas bien qu'est ce que tu as retenu aujourd'hui lucho bernice qu'est ce que tu as retenu aujourd'hui mais dina qu'est ce que tu as retenu aujourd'hui francine qu'est ce que tu as retenu aujourd'hui mettez des likes mettez des coeurs également sur le sur la vidéo si ça vous a apporté la valeur si ça vous a plu mais c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous on a lucho maillard qui dit organisation yes super important organisation super francine qui nous dit organisation travailler mon contenu en ce qui me concerne le mindset est au top super super francine que tu as retenu ça également aujourd'hui super important l'organisation bien sûr bien sûr super important et la manière dont comment tu fais une chose dans ta vie c'est comme ça que tu fais toutes les autres choses dans ta vie si tu regardes bien la manière dont comment tu gères ta santé la manière dont comment tu gères tes finances la manière dont comment tu gères ta relation avec ton conjoint ta relation avec tes enfants la manière dont comment tu ranges ta chambre où tu ranges ton salon la manière dont comment tu ranges ton bureau la manière dont comment tu fais une chose elle se répercute dans toutes les autres choses et si tu n'as pas appris à devenir organisé avec tes pensées avec tes émotions dans tes actions avec ta chambre ton salon ta cuisine ton bureau et bien ça va être la même ça va être le même fiasco dans ton entreprise et tu as besoin d'un coach tu as besoin d'un menteur tu as besoin de quelqu'un qui a fait le chemin avant toi qui va t'apporter de la clarté qui va t'apporter de l'organisation qui va te mettre qui va t'aider à mettre en place un ensemble de processus simple pour ton entreprise pour que tu puisses la développer à six chiffres et plus mais dina qui dit avoir de la clarté à chaque étape yes super génial génial super les lions j'ai été content d'être avec vous aujourd'hui est ce que vous avez des questions on a encore cinq minutes est ce que tu as des questions est ce que tu as des questions mêlez moi dans les commentaires que je sache comment je peux t'aider qui s'appellent des questions autres que sur le sujet mais si tu as des questions mêlez en commentaire que je puisse savoir comment je peux t'aider aujourd'hui en attendant de voir des questions je vais juste récapituler donc le sujet d'aujourd'hui c'était comment résoudre tous tes problèmes business la principale problématique pourquoi tu n'arrives pas à résoudre tous tes problèmes business c'est parce que tu travailles trop sur ton travail trop dans ton business au lieu de travailler sur ton business à chaque fois que tu vas vouloir résoudre des problèmes dans ton business tu dois prendre du recul tu dois commencer à travailler sur ton business en regardant ton business avec l'ensemble des processus qui composent ton entreprise est ce que ton problème il se situe au niveau de ton mindset des fondations ton offre donc le mindset c'est comment tu penses comment tu ressens comment tu agis est-ce que c'est au niveau de tes fondations est-ce que ton offre est bonne est-ce que ta clientèle cible est bonne est alignée avec toi est-ce que ton prix est bon ou alors c'est au niveau de ton contenu est-ce que tu arrives à créer du contenu de valeur est-ce que tu arrives à donner de la valeur à ton audience est-ce que ce niveau du trafic est-ce que tu arrives à attirer les bonnes personnes qualifiées sur ton contenu et sur ton offre est-ce que ce niveau de messenger cinquième processus est-ce que tu arrives à avoir des bonnes conversations de qualité dans ta boîte de réception pour pouvoir boucler des appels de vente sixième processus est-ce que ce niveau de tes ventes est ce que tu as de la difficulté à closer tes ventes à closer des prospects à convertir un prospect en client septième processus est-ce que ce niveau de ton service client est-ce que tu as du mal à délivrer ton offre des services et à obtenir des des résultats clients avec tes clients donc super important huitième processus c'est que c'est ton équipe est ce que tu as tu as du mal à recruter une équipe former une équipe avoir une équipe performante super important qu'à chaque fois que tu veux résoudre tes problèmes business tu puisses te poser les bonnes questions cool écoutez je vois que vous êtes toujours en live peut-être que vous voulez pas partir c'est cool mais je vois pas de questions donc je vois pas de questions dans les commentaires mettez des questions si vous avez des questions sinon sinon on va se laisser là dessus bernice qui nous dit prendre conscience des failles que nous avons dans le développement de notre entreprise exactement quand tu quand tu quand tu super important ce que tu dis bernice et je vais appuyer ça quand tu es en dessous des dix cas par mois en dessous des vingt cas par mois tu es sûrement tout seul tu es sûrement tout seul à travailler et le problème c'est quoi c'est que tu es qui tu es la personne que tu es est une continuité ton entreprise une continuité de toi donc si tu as du mal par exemple en tant qu'individu à être organisé avoir de la clarté à réfléchir intelligemment parce que l'intelligence se poser des bonnes questions la qualité de ta vie elle est déterminée par la qualité des questions que tu te poses quand tu te poses des bonnes questions tu trouves les bonnes réponses et en trouver les bonnes réponses tu fais les bonnes actions en faisant les bonnes actions tu as des bons résultats c'est ça la sagesse et donc c'est super important que tu saches que au début quand tu te lances et tu es tout seul ton entreprise c'est une continuité de ta personne qui tu es se reflète directement dans ton entreprise c'est un miroir de toi et c'est super important que si tu veux te développer de la bonne manière tu puisses avoir l'expérience l'aide l'accompagnement d'un coach ou d'un mentor qui va te dire ok écoute je suis passé par là je regarde d'une manière macro ton business il ya ça et ça et ça et ça et ça que tu dois améliorer parce que tel processus tel processus tel processus sert à ça et en ce moment c'est pas en train d'être donc c'est pas en train de se passer bien comme il faut donc il ya juste ça ajuster et c'est avoir de l'humilité pour se faire aider il n'y a pas de fierté à vouloir tout réussir tout seul il n'y a pas de fierté à se dire à mes self-made millionnaire à mes self-made à mes self-woman à mes self-made même il n'y a pas vraiment de fierté à faire ça parce qu'à la fin de la journée tout le monde a besoin d'aide et tout le monde a besoin de tout le monde pour se faire aider donc j'encourage vraiment de se faire aider pour développer son business plus rapidement tu peux y arriver tu vas voir des résultats tout seul mais tu vas avoir des résultats plus rapidement si tu te fais aider avec quelqu'un qui a déjà qui maîtrise déjà ces processus d'entreprise là ça fonctionne bien pour lui et qui va pouvoir t'aider à le faire merci pour le rappel francine qui nous dit merci pour le rappel des huit points on peut substituer messenger oui bien sûr on peut substituer messenger on peut automatiser la relation de confiance on peut on peut utiliser des systèmes par exemple si tu veux messenger c'est très sur le marketing organique mais si tu veux pas passer par messenger tu peux utiliser des tu peux utiliser un site web qui va parler pour toi pour convertir ton client ton prospect en client tu peux utiliser de la publicité payante d'un tunnel de vente il ya plusieurs moyens de substituer messenger mais dans le marketing organique dans ma méthode à moi j'enseigne vraiment messenger surtout quand elle pas encore 10k ou 20k par mois et qu'on a passé de trésorerie pour investir dans des outils web marketing dans des outils dans la publicité etc ou dans une équipe marketing qui va t'aider à faire moins d'actions manuelles à automatiser un peu ton business je conseille vraiment d'utiliser messenger cool il n'y a pas d'autres questions donc on va on va terminer le live là dessus si tu as des questions tu regardes cela va me plaît écrire les dans les commentaires je me ferai un plaisir de pouvoir te répondre en différer et je te souhaite une excellente semaine je te souhaite d'exposer ta semaine jeune lyon ou jeune lyonne et je te dis à très bientôt ciao ciao love bye bye